Oh, je m'emmerde à mon standard, tu peux pas savoir. C'est-à-dire qu'à faire autre chose, avec l'ambition. C'est important, ça, l'ambition. Ah bon ? Et toi, t'en as de l'ambition, peut-être ? Moi, j'en ai pas besoin. Je ne suis pas standardiste. Je suis secrétaire documentaliste. C'est-à-dire, monsieur. Qu'est-ce que vous faites, Julie ? Je révise mes examens. Mais vous inquiétez pas, Jean-Guy. Je fais ça sur mon temps de pause. Vos examens ? Quels examens ? Je prépare un examen de secrétariat avec les cours du soir. Les épreuves commencent demain et c'est pour ça que j'ai pris quelques jours de congé. Vous êtes ambitieux, j'aime ça. Je le sentais quand je vous ai engagé, que vous aviez la volonté de gravir l'échelle sociale à la porte du poignet. Mais fallait m'en parler, moi, je vous aurais fait cadeau de ce genre de congé. Je ne savais pas. Et ensuite, vous comptez sans doute vous prendre une place ici. Entre nous, ce ne sera pas difficile. Il y a tellement de secrétaires démotivés. Ah ben non, moi, je ne veux prendre la place de personne, Jean-Guy. Si jamais j'ai l'examen, j'essaierai de trouver un boulot ailleurs. C'est plus sain. Et pourquoi vous n'êtes pas bien ici ? Si, mais par rapport aux... Ah ben merci, ça fait plaisir, hein ! Après tout ce que j'ai fait pour vous, vous oubliez que c'est moi qui vous ai tiré du caniveau de la cité où vous croupissiez. Oui, c'est d'ailleurs ce qui vous a permis de me payer une misère sans que je dise rien. La gratte ! Retournez à votre standard. Vous n'êtes pas encore parti. Pourquoi vous m'en gardez comme ça, Jean-Guy ? Non, pour rien. Je me disais que votre insouciance ne vous rendait pas plus laide. Mon insouciance ? Ah oui, les années passent, maintenant vous faites partie des meubles et visiblement vous êtes bien comme ça, hein ! Oh merci, Jean-Guy, c'est gentil ! Mais non, c'est pas gentil ! Disait ça pour vous remuer un peu, mais c'est peine perdue. Heureusement, il y a des gens qui ont de l'ambition dans cette entreprise. Ah bon, mais c'est qui ça ? Julie, par exemple, grâce à sa volonté, elle sera bientôt secrétaire. Il faudra lui faire une place. D'ailleurs, j'ai dans l'idée que certaines d'entre vous qui ne sont plus très motivées pourraient y perdre leur emploi. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais enfin, Jean-Guy, vous n'allez pas faire ça ! Je vais me gêner. Allez, profitez du temps qui vous reste parmi nous, Miss Placard ! Tiens, comment va notre brillante future secrétaire ? Alors, t'es prête pour l'exam ? Tu parles, je suis super à la bourre, je comprends rien. Je peux t'aider à réviser, si tu veux. Ah tiens, je veux bien que tu me fasses revoir l'informatique parce qu'il y a plein de trucs que j'oublie tout le temps. Alors, comment appelle-t-on le disque central d'un ordinateur ? Le disque dur ? Non, c'était un piège ! C'est le processeur. Ah bon ? Ben oui, quand même. Autre chose, sur le logiciel Vord, comment fait-on pour créer un nouveau document ? Euh... Contrôle N. Il est bien voué de sorte que d'entendre ça. C'est contrôle Q. T'es sûre ? Bon, tout de même, je fais ça toute la journée. C'est pas brillant-brillant, hein ? C'est pas si facile que tu le crois de devenir secrétaire. Ben, j'ai jamais dit que c'était facile. Allez, on continue, mademoiselle l'ambitieuse. Croquette, petite magie. Ah, notre étudiante ! Alors, cet examen ? Raté de deux points à cause de l'informatique. Oh, c'est fâcheux, après tous ces sacrifices. Alors, vous restez parmi nous, hein ? Ben ouais, bien obligée. Tant mieux ! Vous êtes bien à votre standard. Courez-y, courez-y. C'est curieux, cette maniche et les pauvres de toujours voir gravir l'échelle sociale. Est-ce que j'ai envie de la descendre, moi ? C'est pas bien, mon fils. Vous ferez un pas de terre et deux à fait. Oui, mais c'était drôle, mon père, quand même.